Bonjour, c'est Alpena de Mare de la Ménopause, un nouveau concept qui a le but de diffuser beaucoup, beaucoup d'informations sur la ménopause et la pré-ménopause auprès des femmes qui se sont des fois un peu perdues face à cette période absolument cruciale dans notre vie. Aujourd'hui, le sujet c'est le sucre. Avant de le commencer, je vous invite cordialement de vous abonner à cette chaîne, comme ça vous allez être avertis chaque fois quand je publie de nouvelles vidéos ou je diffuse gracieusement des astuces, des conseils pour ne pas rater une puisque maintenant vraiment j'ai pris la vitesse de la croisière et puis deuxièmement charger mon petit cadeau qui se trouve dans un lien au-dessus de cette vidéo et qui va vous apprendre comment perdre du poids et être en forme. Je donne ce conseil que j'ai appliqué moi-même. Le sucre c'est un très très grand sujet. Pourquoi ? Parce qu'il a été déboulisé le sucre, il faut le dire, depuis quelques temps, on dit qu'il faut absolument arrêter tout le sucre, c'est pas bon le sucre raffiné, etc. Mais très bien, je vais y venir à de ça. Mais moi j'ai envie de vous poser la question, quand est-ce que vous mangez des choses sucrées d'abord ? Est-ce que c'est souvent, pas souvent ? Comment vous estimez votre consommation du sucre ? Et là, si on se pose cette question et si on réfléchit quelques minutes, on va voir qu'effectivement, très souvent, on consomme le sucre quand on est contrarié. Soit on est stressé, soit on est déprimé, soit on se sent seul, par exemple devant la télévision, soit on est angoissé, soit quoi que ce soit. Il y a toujours quelque chose de registre émotionnel qui est derrière et qui fait qu'à ce moment-là, on aura envie de manger quelque chose de sucré. Et la deuxième chose, bien sûr, beaucoup moins grave, je dirais, c'est qu'on est au restaurant, on finit notre repas, on arrive au dessert, il y a un moelleux chocolat absolument délicieux, on ne peut pas résister, on le mange. D'accord, ça c'est vraiment le registre total du plaisir. Mais quand on est dans un état émotionnel, effectivement, où on est contrarié, on a besoin de manger du sucre, qu'est-ce qui se passe ? Il faut vraiment comprendre le mécanisme de ça. L'histoire, c'est que le sucre, en fait, déclenche la sécrétion de la dopamine dans le cerveau, donc c'est un neurotransmetteur, qui est effectivement lié au plaisir et puis surtout à quelque chose qui s'appelle un circuit de récompense. C'est-à-dire que quand vous êtes comme ça stressé, angoissé, déprimé, et si vous mangez du sucre, vous vous sentez un tout petit peu soulagé parce que vous êtes en quelque sorte récompensé pour ces sentiments un petit peu pas terribles que vous éprouvez. Bon, ça c'est un peu le côté physiologique, le pourquoi du sucre. Mais pourquoi, en fait, il ne faut pas manger du sucre ? Parce que dans le sang, nous avons du sucre, qu'il y a un certain niveau. Et quand nous mangeons du sucre supplémentaire, qu'est-ce qui se passe ? Afin de réguler le niveau du sang dans le sucre, le pancréas va sécréter une hormone qui s'appelle l'insuline. L'insuline, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle va essayer, en sorte, elle va essayer de diminuer ce niveau du sucre dans le sang pour le ramener au niveau normal du sucre. Et il va transporter ce sucre supplémentaire vers le foie, qui est notre lave-linge, je dis souvent, ou lave-vaisselle comme vous voulez, qui élimine toutes les toxines et qui, de toute façon, traite tous les aliments. Vers les muscles, puisque c'est le glucogène qui donne l'énergie au muscle, quand on marche, quand on nage, quand on fait plein d'activités. Et puis, surtout, il va, attention, et là les deux sont rapidement saturés, les muscles et puis le foie, il va, tout le reste, expédier vers les tissus adipus. Il va transformer le sucre en graisse. Et c'est là où, vraiment, ça fait mal, mesdames, parce que si vous mangez du sucre, si vous êtes en surpoids ou pas surpoids, vous avez pris quelques kilogrammes à la ménopause ou à la pré-ménopause, parce que j'ai déjà expliqué plein de fois que le tout premier septembre, que moi, personnellement, j'ai eu, c'était vraiment la prise du poids. J'ai pris 8 kilogrammes d'un cou en deux mois. Et pour moi, c'était vraiment dire, oh là là, qu'est-ce qui se passe avec mon corps, bien avant que j'ai eu les bouffées de chaleur. Donc, il y a entre 4 et 10 kilos que, 8 femmes sur 10 à peu près, ou 7 sur 10. On n'a pas des statistiques super, super archi rigoureuses là-dessus, mais en tout cas, beaucoup prennent en moyenne à la ménopause. Donc, à ce moment-là, si on veut se prendre en soin, parce qu'il faut savoir que la ménopause, c'est un moment déclencheur, où on se dit, oh là là, qu'est-ce qui se passe dans ma vie ? Il faut vraiment que je m'occupe de moi, parce que sinon, ça va partir en vrille. À ce moment-là, il faut vraiment arrêter le sucre. Alors maintenant, est-ce qu'il faut arrêter absolument tout le sucre ? Bien sûr, le sucre blanc, raffiné, il faut l'arrêter. Vous savez, il y a quelque chose qui s'appelle l'index glycémique. Il n'est pas très vu comme index. En fait, le index glycémique, ça mesure le taux du sucre des différents aliments en partant d'un aliment référent. C'est le sucre blanc, raffiné et le pain blanc, la baguette. La baguette blanche, toute simple, pas au céréale, pas je ne sais plus à quoi. Voilà, la baguette toute simple. Ça, c'est le référent d'index glycémique de 100. Et donc, c'est à l'Université de Toronto en 1981, un professeur là-bas qui a mis en place cet index glycémique. Et le premier qui a repris cet index et qui en a parlé beaucoup en France et il a basé son régime là-dessus, c'était Montignac dans les années 90. Donc, tous les aliments peuvent avoir, enfin peuvent, ils ont déjà un index glycémique. Donc, effectivement, la chose intelligente à faire, parce qu'on va se dire ok, d'accord, mais quel sucre, moi j'ai besoin quand même de temps en temps. Et effectivement, peut-être, on ne va pas bannir tout le sucre à 100% puisqu'on dit quand même qu'il faut consommer des fruits seulement le matin. Attention, les fruits, on consomme le matin. Comme ça, on a le temps de, effectivement, de travailler tout ce sucre et d'éliminer par des activités physiques, etc. Donc, on va regarder les fruits, par exemple, pour voir les fruits qui ont un index glycémique très élevé. Éventuellement, si on veut perdre du kilo, on est un peu discipliné, strict avec soi-même, on va éviter. Sinon, on va prendre, et on va prendre, effectivement, des fruits qui sont avec un index glycémique plus bas. Donc, il y a des tables qui listent tous ces différents aliments d'après leur index glycémique. On dit qu'au-delà de 70, attention, c'est élevé. Entre 50 et 70, c'est modéré. On peut, mais doucement, ça dépend où est-ce que vous êtes. Si vous n'avez pas de poids, de kilogramme à perdre, peut-être, oui. Et surtout, si vous en avez, effectivement, vous faites gaffe. Donc, il faut aller plutôt vers les aliments qui ont moins de 50 index glycémique du sucre. Voilà. Donc, moi, je vais vous parler rapidement et après, je vais revenir parce que j'ai plein, plein, plein de choses que je voulais vous dire aujourd'hui. Par exemple, ici, à la maison, j'ai en permanence, très souvent en tout cas, parce que j'aime bien. Et puis, il y a plein, plein quand même des vitamines, des minéraux, l'oligo-aliments, plein de trucs quand même dans les fruits. J'ai des bananes, mais je les prends vertes. Je ne sais pas si vous voyez. Normalement, elles étaient toutes vertes hier, mais le problème, c'est que quand il fait chaud, ici, il y a un chauffage, donc elles deviennent rapidement. Donc, j'essaie de les consommer, voilà. Donc, j'en ai pris vertes. Après, vous avez le kiwi. Donc, les bananes vertes, par exemple, elles ont 52 index glycémique. Le kiwi, c'est très, très bon. Vitamine C, etc., plein de choses. 53. Donc, ça rentre dans un fruit qui a un index glycémique bas. Pomplemousse, excellentissime. Pourquoi ? Parce que c'est un astringent et donc, c'est un peu comme le citron, un tout petit peu moins, mais ça permet de nettoyer le foie. Et puis, de soigner tout ce qui est infection dans l'organisme. 48. Un jus de pomplemousse. 48. Moi, je m'en fais plusieurs par jour. J'adore le pomplemousse. Ensuite, quelque chose qui est un peu plus sucré, mais c'est toujours bien. L'ananas, il a plein, plein de vertus. Il est conseillé par tous les nutritionnistes sur la Terre. Donc, il est à 59, 59 index glycémique, limite, limite, mais ça va, ça peut aller. Et puis, il y a un autre qui est très, très, très bien, qui a été longtemps conseillé par Dr Schreiber, David Servant Schreiber, voilà, il a fait des vidéos là-dessus. C'est le miel d'acacia. Le miel d'acacia, celui-ci, je l'ai acheté, je l'achète maintenant à la vie claire, donc c'est un restaurant bio, un magasin bio. Il est excellent, il est très bon. Et la bonne nouvelle, c'est que l'index glycémique est à 30, curieusement, 30 parce que c'est quand même sucré, mais c'est du, on va dire, du bon sucre quelque part. Moi, le seul hic, c'est que je trouve ça un tout petit peu cher parce que ces 500 grammes, c'est 13 euros, les poussières, donc dans les 27 euros carrément le litre, tandis que quand je suis à l'étranger, souvent, je trouve des grands bocaux à peine à 4-5 euros, tandis qu'ici, c'est 27, donc ça fait 4-5 fois plus cher quand même. Mais bon, voilà, voilà, quelques aliments, éventuellement, il y a plein d'autres, il faut regarder les tables avec les index glycémiques si on fait attention. Et je voulais vous dire qu'effectivement, il faut, alors, quelques règles si on veut vraiment commencer à mettre en place quelques actions vis-à-vis du sucre. D'abord, bien sûr, il faut vider ces placards, donc ça c'est une erreur de ne pas les vider, de les étraîner des choses qui sont sucrées. Il faut bien regarder toutes les choses que vous avez chez vous, qu'est-ce qu'ils ont comme sucre. Ça peut être très étonnant, même dans les sauces. Même, par exemple, je regardais tout à l'heure dans la moutarde, vous voyez, ça c'est la moutarde. Je vais prendre la moutarde parce que là, il n'y a pas beaucoup de lumière, je ne vois pas très bien. Alors ici, même ici, le sucre est 2,3% de grammes. Vous voyez, une moutarde de Dijon, tout à fait classique. Et la règle, normalement, bon, 2, encore ça va, mais il y en a quand même du sucre. On peut penser qu'il n'en a pas, mais il y en a. Et vous allez être étonnés, même dans le boudin noir, parce que de temps en temps, j'aime bien prendre le boudin noir pour le faire. Et l'autre jour, je le regardais, je dis, waouh, il avait 6 grammes, je crois, sur 100 du sucre. Donc peut-être, je vais me calmer sur le boudin. Donc, il faut vraiment lire les étiquettes. Et alors, tout ce qui est comme ça, trop sucré, tout simplement, vider ses placards. Donc, la première erreur, si vraiment on se prend en main, est de ne pas faire un peu de ménage dans tout ce qu'on a dans ses placards chez soi. Alors, l'autre erreur qu'on peut faire aussi, si on veut se débarrasser du sucre, c'est de prendre des produits light. J'espère que vous avez déjà entendu, parce qu'on en parle beaucoup, qu'effectivement, ce n'est pas bon. Tout ce qui est d'huile colorant, ce n'est pas bon. Parce qu'en fait, c'est du sucre un peu artificiel, qui va, soi-disant, faire secréter la dopamine, mais de façon artificielle, qui va se rendre compte rapidement que ce n'est pas le bon sucre. Et donc, ça ne va pas, de toute façon, vous ramener cette... Voilà, ça va vous remettre dans un circuit assez pervers de vouloir droguer, je dis, de vouloir encore encore du sucre. Et une autre erreur qu'on peut faire, c'est de se dire radicalement, non, alors, stop, je stoppe le sucre. Maintenant, dès demain, je ne fais pas. Ne faites pas ça. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas possible. Vous avez pris des habitudes pendant des années, manger des choses sucrées, ce n'est pas la peine. Alors, la bonne démarche, vraiment intelligente, je pense, ce serait de diminuer petit à petit. Alors, tout ce qui est trop sucré, déjà vider ses placards, effectivement, se sensibiliser au sucre, et puis regarder les étiquettes quand vous achetez des choses, et puis surtout, effectivement, progressivement, se déshabituer du sucre, du goût sucré. Parce qu'il y a tellement d'autres goûts dans la nature, normalement, on parle du goût sucré et du goût salé, mais il y a plein d'autres qui sont très subtils, de ce qui est piquant. C'est pour cela que la cuisine ayurvédique, maintenant, de plus en plus, gens commencent à la faire. Il y a plein d'épices, on découvre plein d'épices, plein de choses. Effectivement, si on s'éduque plus à cette sorte de cuisine, si on s'éduque plus aux différents aliments, aux différentes épices qui existent, petit à petit, ça se trouve que votre palette de goût gustatif, j'entends, va s'élargir, et peut-être le goût sucré ne va vraiment plus avoir lieu dans votre palette, ou très très peu. Ça va être parmi les goûts les derniers, de temps en temps, quand vous mangez une banane, enfin les fruits surtout, quand vous mangez ça, ou le miel, parce qu'il y a quand même des vertus dedans, il ne faut pas non plus les diaboliser non plus, ça c'est sûr. Mais il faut les manger à certains moments, il faut les manger le matin, il faut les manger quand même pas dans des grosses quantités, des choses comme ça. Donc il faut quand même l'astreindre. Voilà, voilà, je pense que j'ai fait bien le tour, je vais juste regarder. Voilà, ça c'est effectivement, si on est accro au sucre, c'est cette façon progressive. Et cette éducation du palais, que petit à petit, on va se désaddicter du sucre, comme on peut se désaddicter du café, je n'ai parlé récemment du café, pareil, un autre alimog auquel on est super accro. Et puis honnêtement, les premiers jours peut-être, vous aurez un peu du mal, c'est normal, parce que le corps est habitué. Mais petit à petit, honnêtement, petit à petit, on va se déshabituer, et puis on va prendre d'autres habitudes. Enfin, voilà, tout est possible dans la vie. Les habitudes en plus, c'est nous qui contrôlons ça. Ce n'est même pas les autres, ma mère, mon père, mon mari, etc. C'est nous, c'est-à-dire que nous avons le contrôle de notre corps, notre temple, et on fait attention à ce qu'on met dedans. Si on veut être en forme pendant plusieurs années, la ménopause, ça peut être un moment déclencheur, quand on souffre, effectivement, on a tellement de symptômes qui sont quand même pas sympas. Voilà, mes chères M.M., celles qui ont marre de la ménopause comme moi, je vous embrasse fort, je vous aime beaucoup. Abonnez-vous à cette chaîne, comme ça, on sera de plus en plus. Et mettez un pouce, like, 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 si vous avez aimé cette vidéo. Et je vous dis à très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501